Si déjà il y a les munitions, les armements, des hommes en uniforme, c'est déjà une base militaire. Et c'est dans le septentrion, si c'est au septentrion, le Niger se sent menacé. Est-ce que techniquement on peut appeler ce que vous venez de décrire une base militaire ? Pour ma part, on peut déjà appeler ça une base militaire. Il a quand même parlé d'instructeurs français qui viennent au Bénin. On n'a pas nié la présence des Français au Bénin. On n'a pas nié la présence des Français au Bénin. Quand on parle de base militaire, on a vu à Kidar, on a vu à Tombouctou, on a vu le patron d'un pays. Avant que la France ne quitte, l'organisation, la logistique, tout ce qu'on a déployé pour pouvoir faire partir les Français. Mais c'est énorme quand on parle de base militaire. Même au Niger, même le départ des Français, on a vu quelle logistique déployée ? On a donné même, on a associé les Américains pour pouvoir les aider. Je ne refuse pas, je ne refuse pas. Mais déjà, on dit, celui qui fait le premier pas peut déjà faire le second pas. Par conséquent, si vous avez des instructeurs et que vous avez une présence, c'est à quoi que vous n'avez pas le problème avec la France ? Non, moi je n'ai pas de problème avec la France. Moi je ne sais pas pourquoi la présence en 16 ans vous pose problème. La France ne m'apporte rien. Non, la France vous apporte rien. Non, 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 la France ne m'apporte rien. Non, vous savez, c'est une erreur pour nous de parler cette langue aujourd'hui. C'est une erreur pour ça, c'est un autre débat. Effectivement, à ce moment-là, nous devons reconnaître quand même que le bénéfice face à l'extrémisme violent par ces moments, il ne dispose pas de matériel et de formation nécessaires pour faire face à ces hommes qui font terreur dans la partie septentrionale de notre pays. Et donc, par conséquent, il doit quand même faire appel à des gens plus compétents pour instruire les forces de défense et de sécurité afin de faire face à ces hommes qui dérangent, qui tuent, comment vous le savez, dans la partie septentrionale de notre pays. Donc, aujourd'hui, malgré les recrutements... Et il n'y a pas que, vous, tranquille, il finit, il n'y a pas que les Français au Bénin, il y a les Belges, les Américains. Il y a plusieurs nationalités étrangères qui sont bénées en uniforme, qui forment les forces de défense et de sécurité pour faire face au jihadisme, à l'extrémisme violent. Je suis d'accord qu'il y a pour faire former. Mais lorsqu'on forme, on se retire. Et c'est ce qui se fait. Alors, c'est pour s'il n'y a pas de base permanente française au Bénin. D'accord. Parlez le français que vous voulez. Si le Niger dit qu'il se sent menacé, on peut toutefois reculer cette base. On peut toutefois reculer. Non, le Niger ne peut pas dicter au Bénin que vous avez sauté le Bénin va faire. Je ne dis pas qu'il faut faire reculer. Mais par conséquent, lorsqu'on a travaillé, on a formé des gens. Il y a eu des recrutements, ce recrutement. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'armée béninoise, aujourd'hui, n'a pas des agents compétents pour faire face, pour combattre. Être recrut, ce n'est pas encore la compétence, il faut les former. Il faut les former, justement, je le dis. Et la formation, moi, je sais que, très souvent, même ceux qui sont entrés en fonction, on les envoie à l'extérieur, on se fait former. Et si aujourd'hui, on est en train de le faire former sur place, la formation n'a pas de fin, ça n'a pas de période. Donc, à un moment donné, ceux qui ont été formés, il y a ce qu'on appelle la formation des formateurs. Et les formateurs qui ont été formés sont désormais aguerris et prêts, disposés pour former d'autres. Donc, souvent, quelque part, même s'il faut la présence, à un moment donné, il faut penser, penser à ce qu'on appelle assurer également notre sécurité. Ce n'est pas mon souhait, vous pensez que quand il y a un petit souci dans ce pays, ce sont ces présences-là qui vont tirer sur la population ? Vous pensez que le pouvoir en place va dire, allez, faites ceci, faites ceci ? Non, vous savez, les relations diplomatiques, la géopolitique, ce n'est pas ça. On ne dit pas n'importe comment sur n'importe qui et à n'importe quel moment fumer à ce bas. Je vous donne juste un exemple. Je parle de déminage. Lorsque nous prenons ces radicaux, ces extrémistes qui font rage dans la partie septentrionale de notre pays, vous savez qu'ils posent des mines artisanales sur lesquelles tombent nos forces de défense et de sécurité et qui passent de vie à très pas. Et pour faire le déminage, il faut quand même des spécialistes pour savoir que l'ennemi a posé une mine artisanale quelque part là, qu'il faut désamorcer avant de passer. Et donc, pour ça, il faut que des gens viennent quand même au pays pour former 300, 400 personnes. Il ne faut pas demander au Bénin quand même d'avoir... Que dit la presse ? Mesdames et Messieurs, nous sommes dans la deuxième partie de cette émission. Trois débatteurs sont dans ce studio avec nous pour débattre de quelques titres à la une des canards parus ce jeudi et parvenus à la rédaction de Cristal Neuze. Le tout premier film, Assoba, il s'appelle... Bonjour. Patrice Avala, bonjour. Bonjour à chacun et à tous. Nous avons également dans ce studio, Krivis Soto. Bonjour. Bonjour à tous. Troisième débatteur pour le compte de ce jeudi, Abdias Adiaba. Bonjour. Patrice Avala, bonjour. Un sujet qui est à la une de la plupart des canards ce jeudi au Bénin. Des émissaires du président nigérien qui sont venus à Kotonou. A ce sujet, le matinal titre, Abdias, rétablissement des relations entre le Bénin et le Niger. Des émissaires de Tiani à Kotonou. Les lignes bougent. Enfin, s'exclame le matinal. Oui, bien, là nous sommes en train de constater déjà les fruits du déplacement des anciens présidents, à savoir Yagiboni et le président Niseford du Donnisoublo. C'est déjà le constat que les Béninois sont en train de faire par rapport... A cette crise. A cette crise. Puisqu'ils étaient sur le territoire nigérien, certainement ils ont eu déjà à échanger avec eux et ils ont voulu à ce que les deux pays s'entendent. Ils ont joué ce rôle de médiation entre les deux pays. Donc, si déjà les émissaires nigériens viennent au Bénin, c'est pour que nous puissions désormais nous entendre. Oui, effectivement, donc les lignes bougent. Oui, les lignes bougent. Crévis Soto, le journal a écrit « La médiation entreprise par les anciens présidents béninois, Niseford Soglo et Boniyaï, dans la crise entre le Bénin et le Niger, portent déjà ses fruits. Une délégation nigérienne d'une dizaine de personnes est depuis hier, mercredi 24 juillet 2024, sur le territoire béninois. On pourrait dire, bonne nouvelle dans cette crise, n'est-ce pas ? Bonne nouvelle dans cette crise. On l'a dit à plusieurs reprises dans ce studio que le Bénin et le Niger n'ont pas le choix que de coopérer. Vous savez, nous sommes des pays frais, nous sommes donc ensemble. Le Bénin a quelque chose de naturel pour le Niger. Le Niger a également quelque chose qu'il apporte dans l'économie béninoise. Donc, je crois que les deux dirigeants reviennent à la raison. C'est pourquoi ils ont décidé de se parler. Et je l'ai dit à plusieurs reprises ici, dans vos studios, que si les choses s'étaient passées de cette manière, c'est parce que les deux diplomaties étaient malades. Et donc, si ça reprend, ça laisse croire qu'on a commencé à soigner ceux qui étaient malades. Il y a un réchauffement des relations diplomatiques. Il y a un réchauffement des relations diplomatiques. Même si je lis un peu le titre de quelques personnalités qui constituent la délégation du Niger. Deux ministres, y compris, dans la dizaine de personnes. Deux ministres, y compris, mais vous verrez que c'est beaucoup plus des gens qui s'occupent de la sécurité du Niger. Et donc, ça laisse croire que c'est toujours cet aspect qu'on colle au Bénin qu'on a une base en griffes au Bénin qui préoccupe les Nigériens. Non, mais je ne vois nul pas un membre de l'économie qui pourra donc parler de l'économie, par exemple, alors que la crise, en quelque chose, a créé beaucoup plus d'impact économique que tout ce que vous savez. Donc, ce n'est que le début. Il y aura énormément de réunions sur réunion, énormément de délégations, pourquoi pas, béninoises au Niger et vice-versa. L'essentiel, c'est que les deux diplomaties puissent rétablir le lien qu'il faut pour que nous puissions, une fois encore, aller au Niger, comme cela se doit, une fois encore, venir au Bénin, comme cela se doit, parce que c'est difficile de se voir comme ça. Les gens ne veulent pas se parler. Ne veulent pas se parler, parce que ceux qui vous donnent parfois des cafés chauds sur la voie, c'est les Nigériens. Ah oui. Si vous avez des gens qui vous vendent... Les branceliers, les membres... Les branceliers, les membres... Il y a Sabo Anki a dit à Oussale, c'est... Donc, la plupart, ce sont des Nigériens. Nous avons besoin de ça. Nous avons également nos frères béninois qui sont au Niger, qui sont en train de construire le Niger, parce qu'on a des frères ailleurs, des maçons, tout ça. Donc, pour moi, on en a besoin. Il faudrait que la noix de coco que les dirigeants avalent puissent sortir, que nous puissions respirer un peu. Firmé à Sogba, à ce sujet, le coopérant a titré ce jeudi « Désémissaire de Tiani, à Cotonou hier, un sérieux pas du Niger favorable au dégel de la crise entre les deux pays frères ». Patrice Avala, je pense que ceux qui ont titré dans ce pays que les clébés ont vite parlé, sont en train de trouver réponse à leur argument, à ce qu'ils ont avancé, pensant que les deux chefs des anciens... Les deux anciens chefs d'État. Les deux anciens chefs d'État sont allés en pâturage ou à la promenade. Ils étaient en végétude, les gens ont dit qu'ils étaient même en promenade carrément. Voilà, donc j'espère qu'ils ont réponse à leur idée avancée, à leur titre, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on a compris que, quelque part, les deux anciens chefs d'État ont joué avec leur maturité, ont joué avec leur expérience, ont montré qu'ils sont capables de finir avec cette crise. Alors, on ne peut que dire merci à ces deux anciens chefs d'État et demander à nouveau au gouvernement de coopérer, comme cela se voit avec la délégation qui vient au Bénin, qui viendra rencontrer, pourquoi pas, le chef de l'État. C'est ce que nous attendons tous, qu'il y ait la paix entre les deux pays et que les relations reprennent totalement vie. Si, entre-temps, il y a eu de soucis, il y a eu de problèmes, la crévise autour de la 10, c'est parce que les deux diplomaties n'ont pas su jouer leur rôle. Par conséquent, aujourd'hui, il faut qu'il y ait entente entre les deux pays parce qu'après tout, le Bénin, le Niger, c'est une famille. Nous sommes tous des frais. Et si le Niger était un mauvais pays, je pense que nos amis qui vous servent, le café fort, parce qu'ils semblent que vous aimez le café fort, ils auraient déjà tué la majorité des Béninois. Alors, ce n'est pas le contraire. Le premier qui m'a proposé une tasse et a refusé. Donc, je pense que c'est le moment de s'entendre. L'autre chose, moi, je ne suis pas contre du fait que le Niger veut toujours s'assurer de sa propre sécurité. Je le dis. Personne ne l'a dit. Je ne peux pas aller dans une famille où j'apprends qu'il y a quelqu'un ou un enfant qui aurait peut-être vaché de l'acide dans une nourriture pour me soumettre à cet exercice et goûter cette nourriture et me faire tuer, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je veux dire tout simplement qu'ils ont bel et bien raison parce que même RFI, à un moment donné, nous a dit où il nous a prouvé qu'il y a effectivement la présence d'une base militaire française au Bénin. Non, il n'y a pas de base permanente au Bénin. Mais il y en a. Donc, c'est le mot qui joue, on joue sous les mots maintenant. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y en a une base française ? Mais ça ne fait pas l'affaire du Niger. Ça ne fait pas l'affaire du Niger. Mais le Niger dit qu'il veut se sentir en parfaite sécurité. En tout cas, en tout cas, en tout cas, en tout cas, Patricia Vala, si vous le permettez, cet échange, cette rencontre va permettre à ce que les autorités, les forces de l'ordre qui font partie de cette délégation puissent échanger avec le gouvernement à ce sujet pour qu'on essaie ensemble de voir dans quelle mesure il faut que les deux pays assurent individuellement leur sécurité. Parce qu'ils parlent de collaboration, ils parlent également de sécurité. Si votre frontière est menacée par des diadis et que la frontière est toujours ouverte, c'est à croire qu'un jour, les diadis risquent de nous attaquer. Les diadis n'ont pas de frontière avec le Niger. Non, ils n'ont pas de frontière. Je parle des deux pays, entre le Bénin et le Niger. Alors, si aujourd'hui, on veut collaborer, s'entendre, poursuivre cette collaboration avec le Niger, il faut également revoir cet aspect. Il faut faire comprendre certaines choses. Écoutez, d'abord, quand on parle de RFI, j'estime qu'il veut faire allusion à l'appel sur l'actualité de Juan Gomez où il y a un temps de vidéo, des audios qui ont circulé. Écoutez, c'est quoi une base militaire ? C'est vrai que nous ne sommes pas techniciens, nous ne sommes pas militaires sur ce plateau, mais quand on parle de base militaire, je crois que ça prend en compte l'homme et également les logistiques, le matériel. Quelle base militaire vous avez au Bénin et a effectivement la logistique que la France avait déployée au Niger ? Je ne pense pas. On nous a dit qu'on a des instructeurs au Bénin. Donc, si on a construit des tanks quelque part et des hommes se retrouvent là avec quelques armes seulement, vous appelez ça aussi base militaire ? C'est pas une base. Allez voir, allez voir. Non, non, que vous ne s'étoutez pas. Allez voir, allez voir ce que la France a déployé au Tchad. Et le Tchad fait frontière avec le Niger. Donc, pour moi, je crois que marchons sur les pieds en Afrique et nous marchons sur la tête. Non, mais je pense que s'il y a la présence, c'est déjà suffisant. D'accord. Dans tout le pays, il y a la présence des forces étrangères. On va me dire qu'au Niger aujourd'hui, il n'y a pas une force étrangère au Niger. Il n'y a pas la Russie là, il n'y a pas la Chine là. C'est pas parce que vous avez coupé la relation avec Patrice Avala que forcément vous allez me demander de couper ma relation avec Patrice Avala. Ce que je dis, c'est que les Africains doivent comprendre une chose. Que qu'en soit. C'est le blanc qui est venu nous diviser. Si vous oubliez l'histoire à prise à l'école. C'est le blanc qui est venu nous diviser. C'est le blanc qui est venu nous diviser. Il n'y avait pas des intérêts personnels. Il n'y avait pas de frontières. Il n'y avait pas de frontières. Pour moi, nous devons collaborer. Surtout qu'aujourd'hui, on sait très bien que l'Afrique a énormément de problèmes sécuritaires. L'Afrique a énormément de problèmes économiques et sociaux. Il faut redorer le blason des choses pour que nous puissions avancer. Et pour moi, je dis et je le répète encore, on devrait faire partir des aspects économiques parmi les membres de cette délégation pour que nous puissions parler de l'économie. Parce que le Bénin souffre de cela. Le Niger aussi souffre de cela. C'est très important. On ne doit pas manger uniquement la sécurité. Oui, oui, à bien ça, à d'abord. Si déjà, Clévis dit qu'il ne suffit pas d'avoir quelques armes ou bien quelques logistiques et des hommes en uniforme... Une tente avec quelques blancos. Une tente avec quelques blancos et des bases militaires. Mais qu'est-ce qu'il nous dit ? Si déjà, il y a la logistique, si déjà, il y a les munitions, les armements, des hommes en uniforme, c'est déjà une base militaire. Et c'est dans le septentrion. Si c'est au septentrion, le Niger se sent menacé. Est-ce que, techniquement, on peut appeler ce que vous venez de décrire une base militaire ? Bon, pour ma part, on peut déjà appeler ça une base militaire. Il a quand même parlé d'instructeurs français... Non, mais c'est quoi la base ? Français qui viennent au Bénin. On n'a pas nié la présence des Français au Bénin. On n'a pas nié. On n'a pas nié la présence des Français au Bénin, mais... Mais quand on parle de base militaire, on a vu à Kidaro, on a vu à Tombouptou, on a vu un peu partout dans un pays... Avant que la France ne quitte... Avant que la France ne quitte le Bénin, regardez l'organisation, l'organisation, la logistique, tout ce qu'on a déployé comme effort pour pouvoir faire partir les Français. Mais c'est énorme quand on parle de base militaire. Même au Niger, même le départ des Français, on a vu quelle logistique déployée. On a donné même, on a associé les Américains pour pouvoir les aider. Je ne refuse pas. Moi, je ne refuse pas. Mais déjà, on dit, celui qui fait le premier pas peut déjà faire le second pas. Par conséquent, si vous avez dit à des instructeurs et que vous avez une présence, c'est à quoi que vous n'avez pas le problème avec la France ? Non, moi, je n'ai pas de problème avec la France. Moi, je ne sais pas pourquoi la présence en 16 ans mais la France ne m'apporte rien. Non, la France vous apporte... Non, 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 la France, vous savez, c'est une erreur pour nous de parler cette langue aujourd'hui. C'est une erreur pour ça, c'est un autre débat. Effectivement, à ce moment, nous devons reconnaître quand même que le bénéfice face à l'extrémisme violent par ces moments, il ne dispose pas de matériel et de formation nécessaires pour faire face à ces hommes qui font terreur dans la partie septentrionale de notre pays et donc, par conséquent, doivent quand même faire appel à des gens plus compétents pour instruire les forces de défense et de sécurité afin de faire face à ces hommes qui dérangent, qui tuent, comment vous le savez, dans la partie septentrionale de notre pays. Donc, aujourd'hui, malgré les recrutements... Et il n'y a pas que les Français au Bénin, il y a les Belges, les Américains, il y a plusieurs nationalités étrangères qui sont au Bénin en uniforme, qui forment les forces de défense et de sécurité pour faire face au jihadisme, à l'extrémisme violent. Je suis d'accord qu'il y ait pour faire former. Mais lorsqu'on forme, on se retire. Et c'est ce qui se fait. Alors, il n'y a pas de base permanente française au Bénin. D'accord. Parlez le français que vous voulez. Si le Niger dit qu'il se sent menacé, on peut toutefois reculer cette base. On peut toutefois reculer. Non, le Niger ne peut pas dicter au Bénin que le savait sauter le Bénin. Je ne dis pas... C'est bizarre. Je ne dis pas qu'il faut faire reculer. Mais par conséquent, lorsqu'on a travaillé, on a formé des gens. Il y a eu des recrutements sur recrutement. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'armée béninoise, aujourd'hui, n'a pas des agents compétents pour faire face, pour combattre. Être recrutement n'est pas encore la compétence. Il faut les former. Il faut les former, justement, je le dis. Et la formation, moi, je sais que, très souvent, même ceux qui sont entrés en fonction, on les envoie à l'extérieur, se fait former. Et si aujourd'hui, on est en train de faire former une équipe sur place, la formation n'a pas de fin, ça n'a pas de période. Donc, à un moment donné, ceux qui ont été formés, il y a ce qu'on appelle la formation des formateurs. Et les formateurs qui ont été formés sont désormais aguerris et prêts, disposés pour former d'autres. Donc, souvent, quelque part, même s'il faut la présence, à un moment donné, il faut penser, penser à ce qu'on appelle assurer également notre sécurité. Ce n'est pas mon souhait. Vous pensez que, quand il y a un petit souci dans ce pays, ce sont ces présences-là qui vont tirer sur la population ? Vous pensez que le pouvoir en place va dire, allez, faites ceci, faites ceci ? Non, vous savez, les relations diplomatiques, la géopolitique, ce n'est pas ça. On ne dit pas n'importe comment sur n'importe qui et à n'importe quel moment fumer à Soba. Je vous donne juste un exemple. Je parle de déminage. Lorsque nous prenons ces radicaux, ces extrémistes qui font rage dans la partie septentrionale de notre pays, vous savez qu'ils posent des mines artisanales sur lesquelles tombent nos forces de défense et de sécurité et qui passent de vie à très pas. Et pour faire le déminage, il faut quand même des spécialistes pour savoir que l'ennemi a posé une mine artisanale quelque part là qu'il faut désamorcer avant de passer. Et donc, pour ça, il faut que des gens viennent quand même au pays pour former 300, 400 personnes. Il ne faut pas demander au Bénin quand même d'envoyer ce nombre de personnes en formation à l'étranger et fumer à Soba. Ah, tu sais, ça va là. Excusez-moi, je vais prendre la parole. Oui, prenez la parole. Pour le déminage, pour le déminage, nous avons des agents de la FAB au Bénin des Béninois qui sont formés pour à Anso, l'École nationale des sources officielles de Ouida. Il y a un service de déminage là. Il y a le CPPAD là qui s'occupe uniquement de ceux-là. Et c'est des âmes lourdes. Vous savez que les choses évoluent. Oui, oui, les choses évoluent. Ce n'est pas 21, c'est là qu'il faut faire venir du moins des Européens ou des Français pour pouvoir former les agents de la FAB. C'est juste un exemple que moi j'ai choisi comme ça pour parler d'une formation de masse. Ce que le Bénin aussi peut faire, mais si le Bénin est limité dans les techniques de déminage, le Bénin doit quand même faire appel. A bien si vous le faites ou vous posez une question. Vous-même, vous avez reçu une formation militaire. Dites-nous combien de fois au cours de votre formation militaire, combien de fois vous avez vu des Français. Non, écoutez, filmez à Sokba, ce n'est pas la même chose. Patrice Savala, je pense que les deux m'a dit qu'on ferait sur ce plateau sincèrement se retrouvent sur notre terre parce qu'on parle de la sécurité. On estime qu'aujourd'hui il y a un seul pays qui est capable de faire face à l'extrémisme violent. Moi, je ne suis pas d'accord. On a besoin de la coopération de tous. De tous ? Pour pouvoir gagner cette bataille. Même les États-Unis qui sont moins outillés en termes des armes aujourd'hui même n'arrivent pas à une seule façon à l'extrémisme de la violence. qu'il ne faut pas l'unir les forces. On n'a pas dit qu'il ne faut pas l'unir les forces pour combattre. Il faudrait que le débat évolue. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi ? Quand on parle de la sécurité, chaque pays prend ses engagements, ses mesures pour pouvoir assurer et protéger son territoire. Ça, c'est clair. On ne va pas dicter la loi à quelqu'un, à un pays, à une nation de faire la volonté de notre pays. Ça, là, je m'inscris en faux et ça ne peut pas mâcher. Maintenant, quand le Niger le faisait, le Bénin n'a pas dit écoutez, nous sommes menacés. Aujourd'hui, je me demande, ça va dire que si le Bénin le disait avant, l'extrémisme du Rhin ne serait pas au Bénin, n'allait pas atteindre le Bénin. C'est ça, en fait, le Bénin fait partie des pays côtiers qui sont touchés aujourd'hui. Donc, pour moi, j'estime et je continue toujours de dire que le problème est ailleurs. Ce qu'il faut faire comprendre aux dirigeants, c'est que, qu'en soit la chose, il faut mutualiser les forces. et mutualiser les forces. Vous voyez, c'est le guéguerre entre les pays occidentaux, tout ça, c'est des pays qui sont suffisamment riches, rassasiés et qui ne savent pas quoi faire et parfois, ils créent des histoires de singapartes. Les pays qui gagnent à nos voies se parler. tout simplement. Donc, nous, on n'a pas encore cette chance. Mutualisons nos forces pour que l'Afrique puisse se développer. Et qu'est-ce que le Bénin aille à gagner si on attaque, il organise une attaque contre le Niger ? Je ne pense pas. nous, on était tranquille quand d'autres pays se sont réunis, même d'autres pays africains se sont réunis avec Bob Dena, je crois bien, pour pouvoir attaquer le gérard Mathieu Kereko en 1977 si ma maman est bonne. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit ? On a essayé de canaliser tout ça et aujourd'hui, le Bénin s'en sort gagnant. Pour moi, c'est quoi ? Il faut que les dirigeants africains s'asseillent. Si la CEDEA aujourd'hui est plus compétitive, créons une autre organisation compétitive capable de faire quoi ? capable de penser à l'avenir, au développement de l'Afrique, capable de penser, je dirais, au bien-être des enfants, des filles et fils de l'Afrique. C'est très important parce que nous ne pouvons pas avoir énormément de ressources. Le Niger a énormément de ressources, mais pourquoi le Niger fait partie des pays les plus pauvres au monde ? La RDC a énormément de ressources, mais pourquoi il y a toujours ces guerres-là ? Pourquoi il y a toujours cette situation en RDC ? Donc, pour moi, je crois que c'est ce qui devait interpeller la mentalité des Africains pour qu'ensemble, nous puissions essayer de laisser de côté les discussions qui ne nous apportent pas grand-chose. C'est ça le problème. Moi, je dis, le Bénin partage un aspect culturel avec le Niger. Quand on parle d'Agbada, on voit ça au Bénin, on voit ça au Niger. Pourquoi ne pas s'associer ? Les deux anciens présidents sont allés là-bas, on est à Gbada. On est à Gbada. Et donc, ça ne fait pas honneur de se lancer, de se verser dans ces choses. Et donc, pour moi, travaillons à développer l'économie, à développer la culture, à développer tout ce qui est social pour que nous puissions avoir la paix. Et lorsque le Bénin aurait, ou l'Afrique, j'allais dire, en tout entier, aurait donc un niveau de vie appréciable, mais on peut se verser dans ces histoires de, pour le moment, pour moi, l'Afrique ne devait pas avoir de frontières parce que les Occidentaux se basent sur cela pour pouvoir à chaque fois nous diviser parce qu'on nous remonte contre l'autre. C'est ça en fait le problème. Allez chercher, vous verrez que cette crise, même si, en tant, le Bénin a sa part de responsabilité, la CEDEAO a sa part de responsabilité, selon moi, et aussi le Niger a sa part de responsabilité, mais derrière, vous verrez forcément une force étrangère, une force étrangère qui essaie toujours de diviser, de piller. On a vu. Le diviser pour rayer. Pour rayer. On a vu. En tant, la mission, le système de troisième était venu en Afrique pour faire quoi ? Et on ramasse toujours les pots cassés jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour moi, taison tous ces wayawaya là pour travailler afin que chaque pays africain puisse se développer. C'est très important. En attendant de venir à vous filmer à Soba, permettons à Abdias Adjaba de placer un mot. Les frontières sont toujours fermées du côté du Bénin et du Niger. Pourtant, la délégation nigérienne a pu atterrir à Cotonou. Est-ce qu'avec cette descente de l'équipe de Tiani au Bénin, on pourrait désormais avoir espoir que les frontières s'ouvrent ? Bon, déjà que les deux anciens présidents étaient au Niger, espérons que la frontière bénino-nigérienne soit ouverte d'ici là. Les émissaires qui sont venus du Niger, certainement, ils ont un rôle à jouer pour que désormais les frontières s'ouvrent. Parce que ça n'arrange pas le Bénin. Ça n'arrange pas le Bénin parce que nous, au Bénin... Ça n'arrange non plus le Niger ? Ça n'arrange pas le Niger non plus parce que les deux pays sont frontaliers, ils travaillent d'un commun accord. Or, nous avons le port ici au Bénin. Si déjà ils peuvent s'entendre après que les émissaires soient venus, ça ferait plaisir à ces deux pays. ça ferait plaisir et certainement fumer à savoir que désormais ou après cette médiation, après la descente de cette équipe du général Tiani, le général nigérien au Bénin, que les relations entre les deux pays reprennent de plus belle. Oui, Patrice Avala, d'abord, je vais rappeler à Crémy Soto que le premier incident de nature extrémiste en Israël au Bénin s'est produit en 2019 et ce chiffre a donc atteint une vingtaine en 2022 puis le double en 2023. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il n'arrange pas le Bénin ni le Niger ni le Burkina Faso ni le Nigeria à faire face seul à l'extrémisme violent. Les pays que vous venez de citer étaient dans un groupe pour faire face au jihadisme, à l'extrémisme violent. Ce sont ces guigues qui ont fait que tout a cessé. Vous savez, vous, que le Bénin pouvait avancer dans le Niger jusqu'à 50 km pour intervenir. Je pense que c'est 50 km pour intervenir. Et le Niger de même au Bénin face à l'extrémisme violent, mais avec ces problèmes évoqués aujourd'hui, chacun est sur sa garde. Il faut consolider les liens, travailler. parce que si vous, vous ne savez pas par quel moyen le jihadisme est en train d'entrer dans l'autre pays, encore que lorsqu'on prend le Bénin, on prend le Burkina Faso, on prend le Togo, on prend le Niger, c'est des pays frontaliers. Et par conséquent, on peut unir les forces pour faire face à l'extrémisme. Tout simplement, tout simplement, donc, je ne suis pas en train de dire le contraire, qu'il ne faut pas consolider les liens, qu'il ne faut pas consolider les relations, qu'il ne faut pas travailler ensemble, mais plutôt, lorsque l'un se sent menacé, que l'autre puisse comprendre que l'autre est en train de se sentir menacé et essayer de menacer pas qui. Bon, en tout cas, c'est le Bénin qui menace. C'est le Bénin qui menace le Liger. Je n'ai jamais dégoûté sur le Bénin. Je dis, si l'autre se sent menacé, pas une présence. Vous voulez qu'on mutualise les efforts. Ça suit. Aujourd'hui, la Russie se retrouve au Niger. Le Niger n'a plus la France à ses côtés et par conséquent, la France qui se retrouve au Bénin constitue une menace pour le Niger. Et vous pensez que, avant que cette menace ne soit totalement, je dirais, dissolue, il faudrait que la Russie se retrouve également au Bénin pour que ça soit le même partenaire. Comme ça, on pourra parler de la même voie. C'est une aberration. Je n'ai jamais dit ça et je dis que ce qu'il faut plutôt, c'est consolider les liens, s'entendre, renforcer la résilience socio-économique des populations dans les zones, en tout cas, ciblées. Alors, vous savez, pour répondre à un grand espace qui n'arrive pas à contrôler, qui se trouve aux mains des extrémistes, des terroristes, parce que là-bas, c'est de revendication ici au Bénin, on ne parle pas encore de terrorisme parce que le Bénin, ces gens-là ne revendiquent encore rien au Bénin. C'est de l'extrémisme violent. Oui, c'est vrai que le Bénin doit assurer la sécurité à ce niveau, surtout dans le Nord, parce que très souvent, c'est le Nord qui est attaqué. Et lorsque je prends le Burkina Faso, aujourd'hui, le Burkina Faso est menacé, est menacé, et c'est ce qui justifie le renforcement, et malgré le renforcement de la sécurité, le Burkina est toujours menacé. donc si le Burkina estime que les Français forment les jihadistes au Bénin pour venir attaquer les autres pays, c'est la réalité en fait. Bon, vous et moi, nous n'avons pas encore mené une enquête. Ils parlent certainement, ils ne voyaient pas, ils savent de quoi ils parlent. Donc bon, entre chefs d'État, ils vont s'entendre, se voir, et bon, les Béninois meurent. Pendant ce temps, vous avez des infrastructures français qui sont là et qui pourtant n'arrivent pas à lutter pour les béninois. Vous en êtes sur combien de Français sont morts ? Combien sont-ils ? La sécurité du Niger et du Burkina ne veulent pas. Combien sont-ils déjà ? Vous avez appris qu'ils sont morts suite à une attaque et autres. Combien de Français présents au Bénin qui renforcent la sécurité des institutions que ces infrastructures ne vont pas forcément au front. Et quand vous dites ça, écoutez, en Centrafrique, la Russie n'est pas là. Vous allez vous rejoindre. Non, mais la Russie n'est pas là. S'ils sont des infrastructures qui viennent, qui viennent, s'enrichissent et ne vont pas au front. Et on vous envoie au Bénin. Si ils s'enrichissent, vous n'avez rien au Bénin. C'est un mensonge ce que vous enseignez à l'école. Non, mais il n'y a rien de pétrole ou quelque part de l'autre. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. La Russie n'est pas présente en Centrafrique et pourtant les Centrafricains ne meurent pas. Mais ce n'est pas parce que vous avez fait appel à une force étrangère que forcément on parle de l'extrémisme violent, du terrorisme. Ce sont des gars, ce sont des malades qui n'ont pas le sens qu'il faut. Ils sont prêts à se faire tuer eux-mêmes. Et comment vous voulez contre tout cela ? Deuxi, 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 donc vous croyez que c'est facile ? Non, mais nous voulons organiser à Gord. Si on a besoin de 10 000 francs, si j'ai 6 000, si vous avez 4 000, vous devez amener. C'est la même chose que le Niger, le Bénin doit faire. Ce n'est pas parce que le Niger collabore avec la Russie, il veut dire que forcément il va imposer au Bénin de collaborer avec la Russie avant que la collaboration militaire ne soit une réalité. C'est tout. C'est un gars indépendant d'organiser son territoire, d'organiser la sécurité de son territoire. Je pense qu'ils ne vont pas venir à s'entendre. C'est d'abord déjà pour s'être lancé. Ils sont en organisant des rencontres que nous apprécions ici parce que ça va de l'intérêt des populations des deux pays, n'est-ce pas ? Et c'est pourquoi je parlerai de renforcement de la coopération entre les administrations, entre les forces de l'ordre, de défense et de sécurité et puis également entre les populations parce que s'il n'y en a pas ça, on va toujours assister à ce que nous sommes en train de dire. Espérez-vous voir le Niger revenu au port de Cotonou ? Ah oui, c'est bien possible parce que cette visite, le premier pas de Yaïe et de Soglo, je vous dirai si Yaïe et Soglo doivent faire véritablement une conférence de presse, vous allez entendre des choses et je l'ai dit dans ce studio que Yaïe est capable de demander pardon, de s'agénuer pour demander pardon aux dirigeants de l'autre côté du Niger et le connaissant. C'est un défaut ? Un fils ? C'est une force. C'est une force. C'est une qualité ? C'est le propre du nago. Yaïe Bonni, c'est un nago et il a fait le nord. C'était magnifique qu'il parlait de ça. Donc c'est le nago qui se roule par terre pour l'autre. C'est un signe de respect, de différence. De différence tout simplement. Donc il peut demander et parler même le dindier et demander à Shouko ou à François-Massar. tout simplement. Donc on peut revenir. Vous savez, des frais de la même famille, du même père, de même mère peuvent toujours se battre et ne jamais se parler. Mais après la réconciliation, tout peut revenir. Alors Abdias à Diabba, Matin Libre, nous envoie sur un autre terrain. Le journal parle du 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin et se demande et si le Niger était l'invité d'honneur. Bon ? Si le Niger était l'invité d'honneur, cela nous ferait plaisir. parce que c'est l'indépendance. Abdur Rahman Tiani venait assister au défilé militaire à Cotonou. C'est un général, c'est un militaire qu'il vienne assister au défilé militaire à Cotonou. Cela nous ferait plaisir. Cela nous ferait du bien. Mais est-ce que vous le voyez venir vraiment au Bénin le 1er août prochain ? Personnellement, je ne le vois pas venir. Non, mais on espère qu'il vienne. Si ça vient, ça nous ferait plaisir. Crévis Soto. Écoutez, ce n'est pas ça le problème. Non, mais ce n'est pas ça le problème. Non, ça participe aussi. Oui, oui, je ne refuse pas. Le rétablissement des relations. Je ne refuse pas. Vous savez, ça participe. On vous dira certainement que Cimbou était là et ça a permis également à ce que le Bénin gagne également l'ouverture d'une autre frontière. Peut-être, ou si vous appelez ça, je ne sais pas. Mais j'oublie aussi. Ou c'est que je ne sais plus. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est que nous puissions vraiment faire les choses à la normale. À la normale, il faudrait que cette crise trouve d'abord une solution avant de vouloir courir parce que voir Tiani venir à Cotonou, à la vape, vite comme ça. Je ne pense pas qu'on va encore se verser dans une autre forme de communication. Et donc, la diplomatie doit faire à soi d'abord un comité d'entente qui va travailler à ce que vraiment... Parce que ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la réouverture des frontières. Il faudrait que les deux pays arrivent vraiment à s'en rendre. Mais ça interpelle beaucoup plus le Niger. Oui, c'est ça que je dis. Mais le Bénin aussi a sa part de restauration doit jouer aussi son rôle. Ou ses frontières sont ouvertes. Ou ses frontières sont ouvertes. Ça suit. Mais ne me disent pas aujourd'hui que le Bénin ne va pas faire des compromis. Parce que le Niger existe des choses. Le Bénin aussi existe des choses. Donc, il faudrait qu'il y ait des compromis pour que vraiment la situation redevienne à la normale. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, je préfère qu'on se concentre sur beaucoup plus ce qui nous avantage que de vouloir faire la fête et voir que les choses vont bien. Alors que... Mais tantôt... Mais non, mais c'est comme ça que vous dites ce n'est plus. En tout cas, chacun vient manger et boire alors qu'il regarde l'autre. En chine des voyants. Peut-être. Alors, Fima Asoba. En tout cas, moi, je vais vous étonner. C'est bien possible. Ce sera signe d'humilité, de responsabilité et d'entente lorsque Patrice Talon va décider d'inviter Tiani au défilé. Lorsque Tiani va se rendre à ce défilé, ce sera vraiment une très belle... Est-ce qu'inviter Tiani au Bénin pour Patrice Talon n'est pas recondré de son pouvoir alors qu'on sait d'où est partie la crise entre le Bénin et le Bénin ? Patrice Talon est recondré à son pouvoir ? Non, mais c'est pourquoi je dis si le fait, ce sera un grand pas dans la recherche de solutions dans cette crise. Ce sera une grande humilité de la part de Patrice Talon. En tout cas, si le fait et que Tiani également se rend, ce sera pour les deux pays une fête et le moment d'oublier tout ce qui s'est passé. Peut-être qu'on va vous dire encore que Tiani ne viendra pas parce que 1er août c'est la date d'indépendance du Bénin, c'est la France qui nous a colonisés on vous dira encore on fera encore c'est un lien là surtout que les militaires au pouvoir au Niger ont été carré. Le Bénin n'a pas changé de langue aussi, langue nationale. Peut-être ils vont arriver là, tout compte fait ils ont décrété un autre jour comme le jour de la fête nationale, le jour les militaires ont pris le pouvoir. Bon, c'est pour finir avec tout ce qui est français, soyons positifs, soyons positifs quelque part ça n'arrange pas aussi le Bénin qu'on dise qu'on a été colonisés écoutez, oublions ce côté moi je pense que quelque part ça ne nous arrange n'est pas parce que vous vous ne sommes pas capables d'écrire en notre langue ou dans notre vie je ne suis pas d'accord avec vous moi je suis d'adja je peux vous écrire dans ma langue maternelle ce que je vais vous dire tout simplement c'est quoi il n'y a pas cette force étrangère qui viendra vous coloniser et vous faire votre bonheur ça n'existe nulle part les anglais ont colonisé le Nigeria mais n'empêche bien que le Nigeria soit développé le Nigeria fait partie des pays à économie dominée pour moi il n'y a pas cette force là qui parle construisons nos pays nous-mêmes personne ne viendra de l'extérieur faire votre bonheur à votre place c'est très important oui Fémin personne ne le fera on n'a jamais dit que quelqu'un d'autre ne le fera si vous aimez la France si vous attendez que la France construit le Bénin je pense que c'est une erreur erreur grave et gravissime alors nous allons parler d'un autre sujet et espérer quand même que de bonnes résolutions sortent de cette médiation des anciens présidents de la République Nesifo Doudonné-Souglou et Boné Yaï avec cette médiation cette délégation nigérienne qui est déjà présente au Bénin nous allons parler du festival des festivals au niveau de nos communes avec ce titre du quotidien son neuf qu'on fera de présentation